La ilaha illallah La imagen de Kach La imagen de Kach mais jusqu'alors inaccessibles à la simple raison. Rasoul, Nabi, nous informe, pas sur le ciel, sur la température, sur la sociologie, sur les cultures, nous informe sur quelque chose qu'aucun philosophe, aucun scientifique ne peut éclairer. C'est sa fonction primordiale, c'est d'informer ce qui vient comme soutien, comme secours à la raison. Ce que la raison par elle-même ne peut pas ni démontrer, ni percevoir, ni apercevoir. Sauf que celui qui informe, il doit être un témoin. Cheikh, et le prophète est qualifié de Cheikh, un témoin, témoin oculaire. Il parle de choses que lui-même a perçues. Beaucoup de gens pensent que la révélation, c'est avoir l'information par l'audition uniquement. Par cela, Jibril, il vient dire au prophète ceci, cela, etc. Non, la révélation est plus grande que cela. C'est un relatif dévoilement sur le mystère du monde invisible. Le prophète avait accès à cette information par un témoin, par un témoignage physique, spirituel, mental et intellectuel. Il ne s'agit pas d'un délire, d'une hallucination, d'une pathologie mentale. Il s'agit de percevoir un réel qui n'est pas perceptible par le sens ni par l'intelligence. C'est pour cette raison que lorsque vous lisez le Coran, l'information essentielle, c'est l'information qui concerne l'al-am-ri. Le monde des anges, le monde des djinns, le monde de l'âme, le paradis, l'enfer, l'après-mort. Il nous place dans un monde plus vaste que ce que perçoit la simple perception de l'œil et de l'ouïe. Il a atteint, dans son ascension, le plus haut niveau de l'existence accessible à un être que même Gébrine ne peut y accéder. Dans une proximité par rapport à Dieu, une proximité singulière. Il a entendu le son des créants qui écrivent toutes choses. Derrière un voile, bien sûr. Et derrière le voile, il y a Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a vu le trône, le paradis, l'enfer. Lorsqu'il parle de ses vérités, ce n'est pas par une information médiate, mais c'est par une information immédiate. Tu es témoin de quelque chose, tu as vu, informe sur ce que tu as vu. Pas uniquement ce que tu as entendu de par la révélation coranique et par la médiation de Gébrine. Gébrine lui-même, il fait partie de ce monde invisible. Il le fréquentait tout le temps. Donc il est doublement situé. Le plus à même à nous informer de ce qui se passe dans un monde, pour nous, reste dans son total mystère. Le prophète également, sallallahu alayhi wa sallam, était doté de percevoir le raïm au cœur de Shehada. Donc pour lui, le raïm, l'imperceptible est perceptible. Pour lui, il n'y avait qu'un seul monde, le monde de Dieu, le royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour nous, c'est raïm. Mais pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas raïm. C'est Shehada, parce que Shehida, il a vu. Sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, sallallahu alayhi wa sallam, a pu assumer son humanité toute modeste. C'est ça la grandeur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment un petit corps, fragile, puisse supporter ses vérités, tout en étant dans ce moment. Il faut être doté d'une force spirituelle, mais physique également. C'est un petit corps, mais un corps bien bâti. Un esprit bien forgé, préparé à ce mode de communication entre deux mondes. Intriqué pour lui. Il voyait les djinns, les anges. Il a vu le paradis avec eux. Ses jouissances, il a même informé sur des choses qui vont arriver. Pour lui, le passé, le présent et le futur, c'est la même chose, presque. C'est ça la prophétie, c'est annoncer quelque chose qui va venir. Mais pour lui, c'est déjà venu. Sallallahu alayhi wa sallam. Comment un être humain, il peut assumer cette sortie du temps et de l'espace, tout en vivant comme un homme ordinaire. Et quand il dit, il est comme nous dans la matière. Mais pas dans l'esprit. Et c'est ça son miracle. Un modèle parfait, mais sans incarnation. Ce n'est pas un dieu incarné. C'est un humain. Et pourtant, il a assumé cette double situation. Il voyait dans la nuit. Il n'a pas besoin de lui, mais il continue de marcher. Il voyait derrière lui. Déjà, pour lui, ce qui est dans ce monde perceptible, qui nous est imperceptible, pour lui, il est déjà perceptible. Il disait, je dors, mais mon cœur, mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas. Toujours en éveil, en attente d'une communication, d'une rencontre avec l'autre monde. Il est rapporté dans des hadiths qu'il a vu Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, dans le rêve et dans des avis théologiques. Et la vue, il a vu, Allah subhanahu wa ta'ala, en éveil. Et bien sûr, quand on parle de la vision de Dieu, c'est toujours une vision relative. Ce que nous voyons même dans le monde perceptible, n'est qu'une interprétation d'un réel. Mais l'accès au réel ontologique est impossible à l'esprit humain. Ce que nous voyons comme immobile, il se déplace avec une vitesse hallucinante. Donc la perception ne peut nous tromper. Donc l'accès au réel de ce que nous voyons dans Alam Shada, déjà, c'est un monde qui nous échappe. Comme si l'invisible habite le visible. Le corps qui est habité par l'invisible. Et donc, en vérité, il y a une intrication de ces deux mondes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su réaliser avec sa capacité physique, spirituelle et morale et intellectuelle. Parce que la vision peut perturber le raisonnement. Les lumières de Dieu, les lumières de ce monde, peuvent affaiblir la raison. Ce qu'on appelle l'ivresse spirituelle. Il y a des saints qui perdent la raison parce qu'ils ont découvert des vérités par l'âme dont la raison n'a pas su contrôler. Ce qu'on appelle Shatahat, le délire mystique. Des vérités qui choquent l'esprit. Ce qu'on appelle l'aulia al-kumma, les saints parfaits. Ils sont capables d'accéder à des vérités de l'invisible, tout en restant cohérents, vigiles, sans perdre la raison. Que dire du prophète sans l'enseigne qui a vu tous ces mystères, mais qui a pu rester dans le contrôle de soi ? Comment parler avec Dieu directement et rester normal ? Vous savez, là, d'entre nous, s'ils rencontrent le président de la République, ils se sont légers comme un truc transformé radicalement. Comme il a rencontré le Messie, ou bien il a rencontré le... Ah, j'ai vu ça avec ses filles, etc., il est content. Mais il devient fou un peu. Où on dit, il perd la boule. Mais que dire de la rencontre de Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, dans un monde imperceptible ? Ceci pourrait rendre fou. Et pourtant, le prophète, il revient sur terre, où il vit normalement, comme tout le monde. C'est ça, la grandeur. De ne pas être troublé par les mystères de l'invisible. Mais également, il a accès à notre invisible. Le visible mental des hommes qui sont autour de lui. Et des non-croyants, d'ailleurs. Il avait accès à ce qui se passe. Comme effervescence dans les esprits et les cœurs. Des gens autour de lui. L'Imam Soubki l'a écrit tout un opuscule sur la capacité du prophète de sallallahu alayhi wa sallam de déceler ce qui se passe comme réalité intérieure des gens qui l'entourent. Mais là aussi, il y a le miracle du prophète de sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas été perturbé par les informations qu'il a des gens qui sont autour de lui. Il a resté en conformité avec les apparences. Nous devons nous en tenir uniquement à ce qui apparaît. Parce que dans ce domaine de relationnel, si on commence à faire des spéculations d'ordre mystique, à chercher ce qu'il y a dans les cœurs, etc. Eh bien, on va organiser le trouble de l'ordre public. Et puisque le prophète de sallallahu alayhi wa sallam est un modèle, même s'il sait ce qui se passe dans les esprits, les cœurs, il a dit attention, la sharia, il se limite à ce qui est apparent. Et Dieu juge les intentions et ce qui est intérieur. Il avait la fonction de qadi, de juge. Il sait le coupable de l'innocent. Tu les sauras à travers leur balbutiement. Comment ils parlent. Vous savez, le prophète de Saint-Sommette était un grand sébiologue. Comme dit le Coran, il y a là des preuves pour ceux qui savent lire les signes. Et tu es capable de déceler à partir de l'apparence qu'il... ce qui se trame dans l'intérieur des individus. C'est comme un médecin. Il est capable de deviner le dysfonctionnement physiologique par les symptômes. Voilà, il y a toute une discipline dans la médecine qui s'appelle la sémiologie. Comment déceler une pathologie interne, inaccessible à l'œil nu, à travers la awaride, à travers les symptômes. Mais le prophète de Saint-Sommette, il maîtrisait les symptômes, les signes, etc. Parce qu'il y a quand même... Chez les soufis également, ils sont capables. C'est-à-dire, voilà, c'est une bonne intention, c'est une mauvaise intention, cela est véridique, parce qu'il y a vraiment cette discipline qui décèle du comportement, les motivations intérieures. mais ce n'est pas une référence dans le jugement entre les gens. Un sophie n'est pas un juge. Un saint n'est pas un juge. Mais le juge, il se tient dans les pièces de conviction. Ce que tu dis, ce que tu fais, c'est une certaine rationalité dans la gestion des relations de l'homme avec son environnement. dans la famille, dans la communauté, avec les gens, avec soi-même, parfois. Il faut essayer de rationaliser le rapport et de ne pas entrer dans ce qu'on appelle un « dung ». Chercher ce qui n'est pas dit. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir parler. « Ah, je suis en train de lire entre les lignes. » Il dit d'abord les lignes. Entre les lignes, il n'y a rien. Il n'y a rien entre les lignes. C'est des spéculations, des délires. Ils font s'en tenir à la lettre dans ce domaine. Parce que non, c'est le chaos total. Rien ne peut marcher si on commence un petit peu à entrer dans les interlignes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a établi cette règle. « El bayinato alayl mudda'i » Celui qui accuse doit apporter la preuve rationnelle. et celui qui renie l'accusation doit jurer pour annuler l'accusation. Des règles comme ça simples pour gérer la relation entre les hommes. Le qad, il peut se tromper, mais il doit s'en tenir aux pièces, à l'archive, à des arguments rationnels. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même reconnaît qu'il peut se tromper dans son jugement. Sachant que l'humain, il sait, sallallahu alayhi wa sallam, de quoi il en retourne dans ses affaires. Mais parce que c'est un modèle de qadi. Tous les qadi n'ont pas la capacité de juger par l'intuition. Et même celui qui a l'intuition, sallallahu alayhi wa sallam, par excellence, il n'a pas appliqué l'intuition et l'inspiration dans le jugement. Il a dit, vous venez résoudre vos conflits devant moi en tant que qadi, pas en tant que prophète. Parce que les savants ont discerné les fonctions du prophète. Quand le prophète parle de Dieu, il ne peut pas se tromper. Quand il parle de l'au-delà, il ne se trompe pas. Mais quand il juge entre les gens, dans les conflits, il dit, oui, je peux me tromper. En vérité, il ne se trompe pas. Il n'applique qu'une règle, tout simplement. Ou la'alla ba'dukoum al-hanyakouna al-hana bihujaté minba'd Vous venez régler vos conflits, mais il se peut que des gens sont tellement illocaux qu'ils défendent bien leur dossier. Et il m'arrive de leur donner raison. En fonction de ce que j'ai entendu. Mais il se peut que je lui donne un droit qui ne lui revient pas. Et donc il y a un tribunal de cassation. Le jour du jugement dernier. Ah oui, il y a des réparations. Sachant que le prophète était capable de sonder. Il y a même des hadiths où le prophète sait le criminel mais il dit, attention, je sais que c'est un criminel, mais je ne peux pas le sanctionner parce que je m'en tiens aux règles de l'Qadah. Tout simplement pour que la vie s'organise de manière rationnelle. Je pense que le droit français est parmi les... le droit qui est de... qui respecte ces procédures d'une certaine rationalité. Il se peut que le juge se trompe. mais il y a une procédure. Il fait sa conviction, l'argument, les indices, etc. pour instruire le dossier. L'accusateur, à charge, à décharge, en vérité, le droit français, on peut dire que c'est inspiré du droit musulman d'une certaine manière. C'est très rationnel. C'est très rationnel. Le Qadah en islam, c'est une discipline à part. L'imam, ce n'est pas un Qadhi. Le Moufti n'est pas un Qadhi. Le Moufti, il donne un avis. Mais le Qadhi, il annonce une sentence. Donc, il a une portée coercitive. Parce qu'il y a une sanction après le jugement. Le Moufti n'est pas un Qadhi. Le prédicateur n'est pas un Qadhi. Il y a des gens qui viennent à la mosquée pour régler leurs affaires. Mais l'imam, il n'est pas habilité. Il n'est pas formé pour ça. Et puis, le droit français ne permet pas. aux gens de faire des tribunaux, de fouetter les gens, d'emprisonner les gens, de sanctionner les gens, de pénaliser les gens, de faire des amendes. On va faire le droit dans le droit, la République dans la République, et on va organiser le désordre. Sauf que le Qadhi en islam, contrairement au juge de la République, c'est que le juge en France, il est la bouche de la loi. C'est-à-dire, il énonce la loi au nom du peuple français. Et quand il se trompe, il engage avec lui tout le peuple français. C'est pourquoi, quand le juge se trompe, c'est l'État qui paie l'indignité de son erreur. Donc, vous, les contribuables. En islam, tout au moins, l'islam du Moyen Âge, le Qadhi, il n'aurait pas la sentence au nom de Dieu, ni au nom du prophète, ni au nom du peuple, ni au nom de sa doctrine. Il peut être maléquité, mais il dit, je vais faire sentence au nom de... Il annonce la loi, la sentence, en son nom propre. Parce que le prophète, ça leur s'en m'a dit, que si l'un d'entre vous juge, qu'il juge en son nom propre, il n'a plus ni Dieu ni son prophète dans la sentence. Il ne se peut qu'il se trompe. Donc, c'est comme ça que le prophète Saint-Sanama a assumé ses multiples dimensions. Moubel-Ler, il transmettait. Il faisait des fêtois également, un mouchtahit. Il était un chef d'une cité-État, médime. Il était un juge. Il était un maître spirituel. Et donc, il remplissait toutes ses fonctions. Après sa mort, il y avait des spécialisations par la suite. Donc, ne confondons pas tous les comportements du prophète Saint-Sanama en les mettant dans la même case. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il informait sur Alam al-Rib, il connaissait Alam al-Rib dans Alam shahada, mais il n'en tirait pas des conclusions dans ses sentences en tant que juge. N'amn al-Rib N'amn al-Rib Sous-titrage ST' 501 ...